voilà on attaque les amis on attaque on attaque Rabinuna Ravia Tour Bet Yosef voilà Shoukhan Aroch on l'a vu Aroch à Shoukhan on l'a vu les mains liées on l'a vu d'accord on a dit que lui c'est la gauche on l'a vu aussi et le dernier petit encadré ah non il y a déjà on n'a pas fait le Mishnam Bois donc on met la main on met la main droite sur la main gauche il dit le Shoukhan Aroch et il dit le Mishnam Bois si tu vois des gens qui ne mettent pas leur main voilà si tu vois des gens qui ne mettent pas la main droite sur la main gauche au niveau du coeur c'est que à notre époque comment on se tient devant Bibi ? avec des banderoles ouais donc donc il n'y a pas le minac de mettre la main comme ça au contraire c'est plutôt le minac de jeter des pierres ouais donc même devant une personne qu'on respecte on ne fait pas ça d'accord donc c'est pas obligatoire c'est pas la main droite sur la main droite sur la main gauche comment on fait ça ? c'est du yoga ? c'est comment on fait ça ? c'est quoi ? comme ça alors ? comme ça ? non c'est la main droite sur la main droite attends mais pourquoi tu interviens David s'ensoir de quoi est-ce qu'on lit ? on regarde il n'y a pas marqué Yad sois avec nous dans le texte Vav Zerotam Al-Libam Yémanite donc ça fait comme ça alors ? comme le japonais ? non Zerotam Zerotam Pariyadim Zerotam vous connaissez ce bidag ? vous connaissez le Zerotam à Pessah ? voilà ça j'attendais David c'était près de vitesse juste voilà exactement et là comme ça c'est genre je m'aime je m'en lasse parce que je m'en lasse de la Tfilah qu'est-ce que t'en penses Julien ? tu n'as pas fait ça ? tu as déjà vu ça ou pas ? Zerotam Yémanite Asmanite les bras sur leur cœur droit sur gauche bon Aïncham ou Béchem à Ramak le Rav Morshé Cordovero chez Echov Agudal Béthor Pissatayad il ne faut jamais donner un coup de poids comme ça et comme la Tfilah c'est compliqué donc il y a des trucs al-pikabala mais l'école à des hautes l'école à des hautes il faut connaître la prière par cœur ah voilà j'attendais j'ai fait le shurik pour David aujourd'hui ouais voilà il y en a qui ont un standard pour répondre à cette question je ne comprends pas les pages il y a une page il y a une grande page la Lurou ils la font donc d'accord on continue Mishthambora et il dit donc le Shukran Arou en question nous dit comme a donc un serviteur devant son maître Be'eyma Be'ira ou Pachad appelle Eli il a essayé de se connecter au zoom il a vu qu'il n'y avait rien Julien tiens au courant Eli le pot il s'est cassé on ne donne pas du cannabis à un ancien drogué donc on est dans le petit 4 on est dans le petit 4 donc il nous rapporte ici le texte parce que le Troumat Adéchen confirme le bien fondé du Minag de rejoindre ses pieds donc de joindre ses pieds lors de la Kedusha parce qu'on est en train de s'associer à la Kedusha des anges pour témoigner d'une certaine un certain parallélisme avec ses créatures célestes donc il dit c'est pas de l'orgueil ni de la bêtise mais c'est quelque chose de droit mais par contre le Choutara de base propose une autre explication par contre le Choutara de base propose une autre explication on fait trois pas en arrière après la Kedusha et on attend la Kedusha pour faire trois pas en avant donc quelque part on revient à l'endroit où on a prié je reprends Aurèle t'es pas avec moi là t'es complètement dans le coltard t'es en manque grave de Snifad t'entends Aurèle ? je sais la chose que t'arrives facilement c'est mon Chou mais sinon le reste c'est difficile écoute-moi Aurèle après la Tula tu fais trois pas en arrière colle à Kavod quand est-ce que tu reviens à ta place ? tu ne t'appelles pas Aurèle ? tu n'as pas de farine sur la moustache hein ? pas direct c'est-à-dire comme un breton comme un breton alors un juif ouais il se respecte monsieur alors il fait trois pas en arrière il reste debout il reste debout et il attend qu'est-ce qu'il y a ? il reste à sa place il se tait monsieur il se tait jusqu'à ce que le char de Sibourg ne commence sa répétition et là il pourra dire quelques mots magiques ouais essentiellement Amen mais accessoirement Bauchou Bauchemo pas le même devoir celui qui n'a pas dit Bauchou Bauchemo n'a pas fait une faute celui qui n'a pas dit Amen a fait une faute Bauchou Bauchemo c'est un Hidouj du Roche l'isvara l'isvara il faut continuer à le faire c'est écrit dans le choukhanarou et ça n'a pas le même poids et donc lorsque le char de Sibourg recommence donc la fait la répétition du shmona esré on attend patiemment jusqu'au moment où il dit on revient à la place où nous étions ouais où on a prié c'est donc trois pas en avance on a fait trois pas en arrière logiquement là l'inverse c'est trois pas en avant et là on va dire l'Akdusha nous dit le rat de base la raison pour laquelle on fait ces trois pas en avant et on vient joindre les pieds et pas dire l'Akdusha là où nous étions positionnés les trois pas en arrière non il faut dire l'Akdusha là où nous avons prié pour bien symboliser que l'Akdusha c'est pas un truc une autre chose c'est quelque chose qu'on aurait été dans l'Akdusha mais pour ne pas l'interrompre on l'a fait après ça appartient à l'Akdusha comme le prieur solitaire c'est comme les choses qui sont des sanctifications de nos nivins on ne peut pas les dire en présence de moins que dix personnes donc l'Akdusha n'ont pas institué dans notre prière quotidienne de dire l'Akdusha parce qu'on peut la dire seule cette prière-là le même texte donc on ne dit pas l'Akdusha mais en vérité on aurait dû le dire c'est à l'endroit on doit dire l'Akdusha quand on dit on aurait dû dire l'Akdusha mais pour un problème technique on ne peut pas le dire à moins que dix donc on l'a omis mais quand on va dire l'Akdusha on va revenir à l'endroit où on a prié pour dire c'est une partie de notre prière mais qui était impossible à dire à ce moment-là à l'intégrer de manière structurelle dans ce texte qui peut être dit en étant seul ne suivez pas il faut pas juste avoir les pieds parallèles il faut les coller l'un à l'autre comme si on était durant la prière et donc comme maintenant c'est intimement lié à notre prière c'est pour ça qu'il faut précisément revenir à l'endroit où nous avons prié en y adoptant la même position donc c'est pas par rapport aux anges il dit le rat de base qu'on doit joindre les pieds c'est pour se replonger dans l'ambiance de prière dans lesquelles nous étions précédemment alors puisqu'on doit ressembler aux anges dans notre prière on a les pieds joints mais pourquoi dans la guise on a les pieds joints pas parce que les anges parce qu'on revient dans notre position de prière si tu es vieux et malade oui choisis ton camp camarade non pourquoi il y a même des vieux qui tiennent debout j'en ai vu véode de toute façon s'asseoir c'est jamais conseillé tu vas t'asseoir dans l'herbe à mode de quelqu'un qui prie etc ouais mais si quelqu'un est fatigué on ne peut pas le condamner à mort pour ça mais l'enjeu ici c'est pas je ne sais pas comment tu as déduit ça Aurel l'enjeu c'est pas maintenant de rester debout ouais on fait trois pas en arrière après on doit faire trois pas en avant alors si c'est trois pas en arrière tu as une chaise derrière toi je ne sais pas c'est quoi le niveau de gravité de s'asseoir mais ce n'est pas le sujet peut-être il parle de la vie de Rochelle Chana il ne prend pas la place de Aurel et si tu prends sa place je te confie ton téléphone c'est pas ça la question c'est pas ça la question qu'il demande est-ce que maintenant quand on a fait les trois pas en arrière on peut s'asseoir c'est la question qu'il demande et je n'ai pas répondu je n'ai pas dit c'est pas ça le sujet le sujet c'est quand on a fait trois pas à Réveille-Douchard on revient à l'endroit on a prié qu'est-ce qui se passe entre les deux est-ce qu'on se promène non il y a écrit qu'on reste à cet endroit là est-ce que rester à cet endroit là signifie qu'on a parlé de s'asseoir je ne me rappelle pas je crois que non mais je ne me rappelle pas d'accord je crois que non mais je ne me rappelle pas donc je ne préfère pas te dire de mémoire c'est pas de faire la Gdouchard ailleurs là on l'a prié là on a maintenant comment dirais-je rencontré la présence divine c'est à cet endroit là où on veut le glorifier dans son caractère triple saint c'est comme si tu le fais ailleurs c'est comme si tu le fais après c'est ouais tu t'es cassé ah ouais j'ai oublié là c'est qu'il est où à l'endroit où je l'ai rencontré je dois le glorifier bon je ne comprends pas très bien la nuance entre le premier pirouche et le deuxième pirouche ouais ça revient un petit peu à la même chose c'est comme si il l'a fait après si c'est un autre endroit c'est comme si il l'a fait après bon je sais pas il répète un peu la même chose sous différentes formulations je trouve comme on doit relier ces deux la tuyla ta chat et la tuyla te la rache marco qu'est-ce que tu en penses marco tu es à l'endroit toi tu es à l'endroit du shawarma marco il est avec les canettes de coca ouais viens julien rapproche toi de david il a mis un tout nouveau parfum il n'est pas plus devant ouais tu n'as jamais vu sa nuque ouais non pas un télo faillot l'intello il est fort partout dans la classe ouais non j'attends que tu aies une migraine quand même je ne suis pas venu pour rien ce matin bon tant pis marco désolé ouais c'est ça qu'il ne se coupe pas les cheveux c'est là il n'a pas l'omère ah l'omère la fête des épis donc le on reprend donc donc je vous dis ce qu'il dit c'est un petit peu je trouve assez proche à chaque fois c'est la chazarelle il y a la tefila le là où je l'ai prié je dois le glorifier je dois relier ma prière à celle du ministre officiant donc je reviens à l'endroit je trouve que c'est assez proche ces trois explications ce n'est pas écrit dans le choukhanon il a l'air ça n'est rien d'être présenté comme un minag un minag et pas plus on va voir mais c'est pas grave c'est pas grave c'est vide voilà il dit ouais c'est ça le choukhanon il dit uniquement ça vous voulez que je vous dise ce qu'il dit je ne voulais pas rapporter c'est pas grave je reviens au état où tu étais quand tu as pris il n'a pas dit ça qu'est-ce qu'il n'a pas dit le choukhanon bah non il n'a pas dit ça c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire à l'instant le rat de base il dit que c'est bien de faire ça donc s'il dit c'est bien de faire ça c'est pas écrit dans le choukhanon et je confirme ouais mais il y a un autre choukhanon un autre choukhanon David tu peux m'amener le choukhanon ou pas il est là non t'empêche pas j'ai mal à l'épaule donc je ne suis pas sous le béton non David ça dit quand même dans la lachade Kedusha j'ai vu le rat de base je lui ai dit pour les matzot il encore plus mais quelques mois il dit 20 grammes pour le riz le riz il a dit tu peux en manger tu peux en manger c'est ici c'est parti de la ville c'est à le minac c'est fini il faut la rendre la ville la ville est contre le minac mais je vais m'ébatter à mon minac c'est pas une si maintenant tu n'écoutes que le Rav Ovadia regarde ce qu'écrit dans l'Iakut Shosef si maintenant tu prends en considération l'ensemble des rabbinimes de nombreux rabbinimes ouais ne partagent pas l'opinion du Rav Ovadia ouais qu'à ceux qui ne sont pas dans sa mouvance que non de la manière que les âges khanasimes continuent leur minagime en Erette Israël ils sont venus en communauté les marocains quand maintenant tu viens t'es un guerre t'es un juif et t'as pas de minag alors tu t'annules au minag de Hamakom qui est le shokhanaro quand maintenant on vient en communauté alors c'est une baradon et bamote c'est un océ de comment ça se passe quand une communauté toute entière vient à Amsterdam il y a différents minagimes c'est ancestral le fait que à un même endroit différents minagimes si on est venu en communauté on perd pas son minag mais je pense que je n'ai pas étudié la question Bayoun que le Rav Ovadia avait une intention d'uniformiser un petit peu tous les juifs en Israël en faisant ce genre le shokhanaro mais au niveau de l'Alaha c'est pas une opinion qui est forcément acceptée de toutes les sources et de tous les rabbinimes donc moi personnellement je ne partage pas cette opinion et je garde le minag de mes ancêtres pour Pessah et les autres occasions c'est une petite affaire pendant le fait de jour on arrive alors c'est mieux les pauvres comme de terre ou un fruit c'est autre ce que je les offends c'est pas pour moi j'ai de la peine pour vous c'est la vérité c'est une thèse de la joie et de la liberté c'est que David je vais te dire un grand la joie ne passe pas forcément par des plaisirs gastronomiques il y a d'autres joies dans le monde parce que si tu t'habitues si tu t'habitues pas à vivre la joie différemment le olamaba va être bien terne la plus grande joie c'est des joies spirituelles et pas forcément matérielles je comprends que pour des enfants c'est important enatibour obrima donc donc le effectivement le shouhanarour dans le siman kuf kuf et 125 reprend le shouhanour dans le siman kuf kuf et reprend l'enseignement du trou matadechen en disant tov l'ekhaven raglav becha chomer doucha im chert tibou d'accord il rajoute le rama veyèch lissa aenaim le marom quand tu dis avec doucha tu dois lever les yeux becha chomring doucha comme ça tu découvres toutes les infiltrations dans le plafond on s'envole comme un ange on cache nos ailes sous le talit on s'envole ça c'est un autre truc alors qu'est-ce qu'il dit Mish Tamboura on va prendre tout sort de Midrashim pour expliquer ses comportements angéliques il y en a qui sont relais sur l'histoire de lever les yeux il y en a qui disent les yeux fermés donc c'est pas forcément obligatoire de lever les yeux c'est le rama qui le dit mais il rapporte Mish Tamboura que c'est Marc Loket et qu'est-ce qu'il dit le Hishmat Sliyar d'après Rizal il faut lever les yeux fermés donc si tu ne connais pas par cœur le texte de l'Akdusha il est super caché de toute façon pour la mémoire et tu auras un problème parce qu'il faut avoir les yeux fermés mon l'Akdusha comment dit l'Akdusha ? le rama il dit il faut lever les yeux il dit à Rizal il faut lever les yeux fermés demandons à Rizal c'est pas moi qui vais te faire du Rizal à cette heure-ci quand même lui-même le rama qu'est-ce qu'il dit le Mish Tamboura il explique le pourquoi il explique effectivement qui est-ce qu'il dit qu'il regarde un grand moment d'union de Yichoud on se connecte à la réalité céleste et Hachem il nous fixe et c'est un moment d'union entre le ciel et ses créatures et ça met la Géoula Hachem il va attraper le Kisakavot de voir cette cette grande union tu veux la Géoula ou pas Aurel ? juste la Samarie ouais ? d'accord c'est pas écrit je trouve là tu dois il n'y a pas écrit cette histoire c'est quoi le Mekor ? il ne faut pas bouger et tout il faut rester sa place revenir le rat de base il le dit mais moi je me rappelais que c'était rapporté de Mish Tamboura je ne vois pas ici rapporté c'est connu Salahra non ? Maitre Baruch c'est connu Salahra on ne bouge pas jusqu'à la chose non ? je ne vois pas écrit ici dans l'Alachra de Kédoucha je ne vois pas ça c'est bizarre ok c'est donc sadique et bizarre alors je ne crois pas qu'il dise grand chose non, il ne dit rien là-bas il dit le Ishmat Sliar il dit il faut garder les pieds joints jusqu'à ce que le Chertibour d'Irakel Akadosh après l'Akdusha on part faire un foot jusqu'à ce que le Chertibour d'Irakel Akadosh pas uniquement pendant l'Akdusha ça ne tombe pas ouais bon il faut que je vérifie c'est quoi le Mekor attendez qu'est-ce qu'il dit et dans Coupe Café il y a ici Coupe Café bon je suis étonné d'accord on continue bon nous on a fini ce sujet des pieds joints c'est bon c'était bien vous êtes content non le mec qui dit le Kaddish ah bon ah oui pourquoi il faut voir c'est écrit où les pieds joints pour le Kaddish quel thème ? quel thème d'ange ? si c'est par rapport au thème du Trois-Étéchen d'ange c'est pas ma team et si par rapport au fait de revenir à l'endroit où on a prié c'est pas ma team le Kaddish tu peux me dire le Kaddish qui est après la Tfila peut-être je sais pas ouais peut-être mais tous les Kaddish quel rapport ? les deux termes ils marchent pas dans ça vous êtes d'accord avec moi ou pas ? ah Azak Azak donc tu demandes d'après la rumeur qu'il faudra les pieds joints dans le Kaddish ça serait quoi la raison si cette rumeur est fondée ? Azak très bonne question c'est d'habitude c'était bon ton thé donc j'ai un certain choukha d'apprécier tes questions ce matin alors attends ça c'est bon et je vais chercher ton truc comme ça tu me donneras la boîte je vois pas ton truc je vois ah voilà je l'ai trouvé j'ai trouvé je l'ai trouvé que je te dise ou pas alors qu'est-ce qu'il dit il dit il y a un écoute Yosef voilà c'est quoi Yud c'est quoi ça en marchant parce qu'ils aiment bien aller à côté de la Biba non c'est l'autom alors qu'est-ce qu'il dit dans les sources voilà il y a pas de preuve ah parce que on joint les pieds alors dans le Kaddish aussi non c'est pas pareil là-bas c'est pour ressembler aux anges mais le Kaddish c'est quoi alors il n'a pas dit pourquoi il dit bien qu'il n'y a pas de preuve de la Kaddusha mais Tov il n'a pas dit pourquoi mais quoi on ne fait pas des Kaddish on ne met pas des oreilles de Mickey aussi pendant le Kaddish il faut donner une source à la Kaddish ouais c'est pas pour les anges disons seulement il me parle une langue que je ne comprends pas en plus il se fout de ma tête il me mime ça va énerver ça c'est dans le Sefer Ali Khotolam Amut Sadik Bet Ali Khotolam Sadik Bet ils ont le Ali Khotolam ou pas Ali Khotolam c'est un livre que le Rav Odiasaf a écrit pour inscrire toutes ses remarques contre le Ben Yishraï c'est un des premiers livres écoutez il y a une grande grande rébellion contre le Rav Odiasaf quand on a fait ça parce que le bonheur de Bagdad il est venu être honnête il est venu être honnête il est venu être honnête il n'a même qu'avait brûlé son livre pour le Rav Odiasaf parce qu'il dit mais de quel point c'est ça qu'il a commencé ça je ne le vois pas ici à l'époque ah si si je l'ai je l'ai voilà je pense qu'on est vivé dans le Mignan Samarad qu'est-ce que je cherchais Médatane ? Hamoud Sadik Bet pourquoi ? pourquoi Aurel ? je ne sais pas pourquoi c'est pas tellement fondé c'est pas tellement fondé cette histoire il est marqué comme ça dans le Ben Yishraï on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait Kadish c'est connu ça comme ça le Ben Yussef 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 vous entendez ou pas ? il y a ici un Ben Yussef qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? il y a 37% de mes effectifs qui sont complètement perdus il y a 23% en 2040 je ne sais pas c'est pas ce qu'il se passe il y a eu de 2015 oui très bien mais qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? il est bouche t'as ému ou pas ces retrouvailles ? t'as fait l'abdicatramé de sa maison ? non je ne sais pas, c'est bien très bien, merci Julien il a balancé en plus vous entendez ou pas ce que je suis en train de vous dire ? on est en train de donner la raison de la chose donc il y a un Ben Yishraï qui rapporte un khida qui dit qu'on ne passe pas devant quelqu'un qui fait le kadish d'accord ? pourquoi ? parce qu'il est comparable à quelqu'un qui fait la dfila c'est comme quelqu'un qui prie il prie ? c'est une sorte de prière il y a plein de prières qu'on fait, on peut passer devant non, le kadish est spécial c'est comme une amida donc on ne passe pas devant lui Ben Yishraï dit quoi ? dans ce cas-là on ne pourrait pas s'asseoir le sarba amok et tout, etc il a dit le khida, on ne peut pas passer devant en accès mais le reste il ne faut pas pousser donc le Ben Yishraï n'est pas très d'accord il est pas trop d'accord avec le Ben Yishraï et donc il dit oui, oui, oui effectivement dans le kadish, il faut adopter toutes les habitudes que l'on doit avoir dans la dfila donc également, je ne vais plus c'est juste pour ressembler à la dfila pas pour ressembler à des anges il faut faire comme s'il compriait c'est ça le tarme tout bonnement et enfin, je ne vais plus et après il rentre dans le sujet est-ce qu'il faut reculer trois pas en arrière après le Khadif, si c'est pour ressembler à la filière on va tout le temps le faire, pourtant c'est que dans le Khadif, c'est de Kabbal qu'on recule trois pas en arrière donc il rentre dans ce sujet là il y a un problème d'après cette explication bon, il y a un pile-poule donc pour répondre à ta question je ne suis pas dans le sujet donc je ne peux pas tout lire mais pour répondre à ta question cette Rumra c'est toujours un mec qui fait le Khadif sans se joindre les pieds c'est pas c'est l'esprit de la lettre s'appelle c'est comme une prière et que d'après le Khidat donc ça c'est tardif on ne passe pas devant celui qui fait le Khadif alors Jussef il dit, il est à la route du Khadif c'est proche de la route de celui qui qui fait son Amida et comme il est passé comme ça et que Jussef l'écrit, donc c'est très répandu c'est à la ra mais est-ce que maintenant c'est très respecté ? je ne sais pas est-ce que tous les post-kits partagent cette opinion ? je ne sais pas ouais d'accord ? en tout cas c'est ça la source de l'opinion de Ravodilhasset ça ressemble à celui qui prie très bien Azakoubarou ça t'appuie ce petit sujet ? c'est mignon dirait Julien n'accord ou pas Julien ? tu aurais dit comme ça ou pas ? quoi ? tu dis ? c'est important aussi les connaissances Julien il ne faut pas que il faut chaque fois saisir l'occasion d'accumuler des connaissances c'est ça ? ils sont barus ? non c'est de oui on ne peut pas manger avant la suite on ne peut pas manger avant la suite là vous pouvez le sujet ou pas ? ça tient pas que le sujet ou pas ? ça tient pas sympa non David il respecte tout ça c'est le seul moment il ne mange pas dans la journée donc il y a marqué dans la Torah l'autochlou à la dame l'autenachachouvel l'autenachachouvel l'autenachounenou de quoi ça parle ? Marco de quoi ça parle ? alors le il dit l'autochlou à la dame c'est quoi ? le péchat les filles tu as égorgé la bête je suis dans la feuille voilà et donc dans la feuille au froid et donc quand tu as égorgé la bête et qu'elle fait boum 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 elle est en train de se noyer avec le sang qui descend qui remonte etc donc elle n'est pas encore morte tu croques l'oreille petite oreille de vin avec du riba tralav en prime et qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? je t'ai confisqué je vais te confisquer Julien tu entends ou pas ? c'est un peu comme l'autenachachouvel tu comprends ou pas ? c'est un peu comme l'autenachouvel 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 comme si c'était écrit comme ça elle est en train d'agoniser tu coupes un petit morceau d'une jambe et tu la vends rabanout qui d'amouane bechouline ah oui c'est bien il y a longtemps que j'ai pas dit ce mot magique qui d'amouane bechouline et on voit il y avait comme ça il y avait une ségoula dans la maséretrouline de prendre là-bas de l'endroit on a fait la chrita un petit kazaïd là-bas manger il faut attendre qu'elle meure quand même ça dépend ça dépend on peut aller faire un tool on va aller dans la chrita et tu prends ton chronomètre et sur chaque viande tu dirais celle-là l'a mis 10 secondes pour mire celle-là l'a mis 3 secondes je rajouterai comme information sur la cache-route bon donc Julien a déjà fait le tool on continue c'était sympa on l'a fait quand on a étudié Houlin au Kolel avec Rav Esman il nous a amené à Kiryat Balakhi dans la chrita de Rav Marput il nous a accueillis gentiment avec son sourire sympathique et ça giclète partout c'est un kiff c'est ça qui m'a donné envie à donner des shurim et donc et donc non c'est super intéressant comment ils font ça non mais c'est un rétexte non non il y en a certaines elles criaient vraiment avant non non après la chrita alors c'était un cri mélangé avec un étouffement sanguillonnant c'était pas mal certains mouraient tranquillement sans gêner personne mais tout le sujet de la chrita c'est quelque chose c'est qu'elle souffre moins si tu veux pas qu'elle souffre ne la tue pas ça c'est un grand précis mais il faut bien qu'on bouffe donc pour qu'elle souffre moins comme ça disait Rishonim c'est de ça je dis pas que c'est la seule c'est une raison évoquée comment les goyim tuaient les bêtes ouais il faudrait que cette méthode là elle est beaucoup plus efficace pour qu'elle souffre moins c'est pour ça que le bouteau doit être très aiguisé comme ça c'est pas tu tronçonnes le cuir et après tu vite tu arrives au simané pour qu'elle meure au plus vite pour qu'elle meure au plus vite pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis ça c'est parce qu'il y a un tam que le tam va être mévatel le din je comprends pas c'est comme dans tout il y a un din et il y a un tam mais c'est pas maintenant qu'il y a un tam qu'il est mévatel le din non, non, non est-ce qu'on est doré je t'en amas des crasses on apprend des des annexes des trucs mais pas qu'on est mévatel le guillotine les gammerés c'est ton reproche à Chouma Meller c'est ton reproche à Chouma Meller ou pas c'est marié avec mille femmes truc et tout le tam c'est ça bon c'est pas le sujet en tout cas ça c'est écrit dans les riche-onymes que dans le ramban il rapporte dans les méthodes de Tzarba Lechaïm il rapporte Chinois Haken il rapporte la Shrita il rapporte Otovet Beno il rapporte même il y en a qui rappellent le Sforno il rapporte aussi de pas maintenant labourer avec l'âne et le bœuf c'est ce truc là parce que comme il marche pas à la rapidité un il broute un il remine l'autre non alors il pense il y a différents trucs qui sont écrits sympathiques il pense qu'il a à manger moi j'ai pas à manger enfin que tu rumines il t'ouvre on donne des Tarmim maintenant il se peut dire ah mais dans ce cas là si on lui arrache les dents et qu'il ne rumine plus tu comprends la mitzvah qu'Hashem nous demande de faire elle n'est pas dénuée de sens comme ça on cherche un Tarm mais est-ce que ce Tarm maintenant il va changer avec d'autres méthodes non ça reste le Tarm parce que quand on donne un Tarm il n'est jamais exhaustif mais c'est le Tarm essentiel mais c'est jamais exhaustif dans Mamanot qui a une âne de FKR qui a une âne de truc alors c'est beaucoup plus facile d'aller les faire à Tarm c'est beaucoup lié mais quand c'est des Datamakom alors il y a un Tarm qui n'est pas exhaustif bon mais qui te source c'est un grand sujet Julien tu ouvres là et que je que je n'aurais pas dû comment dirais-je commencer à développer on s'est déconcentré sur notre sujet donc notre sujet c'est il y a un passout dans la Torah duquel notre gramma Mara a déduit qu'on a parlé de manger avant la Tfila le passout duquel la Mara nous a appris qu'on a parlé de manger avant la Tfila c'est donc avant d'aborder ce que la Gmara a voulu en faire j'ai voulu vous proposer d'abord ce que les commentateurs sur le verset déduisent dans la lecture littérale du verset qu'est-ce que ce verset semble nous apprendre en deuxième lieu on va voir la Gmara dans Saint-Nidrine qui nous rapporte des Alachot qui ont été détruits de ce verset sans rapporter l'Alachat qui nous concerne et après finalement la Gmara de Brachot qui a rajouté une Alachat supplémentaire donc il y a donc trois volets dans ce que je suis en train de vous expliquer premier volet c'est qu'est-ce que les commentateurs expliquent dans le sens littéral de ce verset deuxième volet qu'est-ce que Hazal dans Maseret Saint-Nidrine Saint-Nidrine on déduit comme Alachot de ce verset troisième volet comment on a pu déduire une Alachat supplémentaire de ne pas manger avant la Tfila et que cette Alachat ne figure pas dans la liste des Alachats qui sont développées dans la Maseret Saint-Nidrine c'est clair le plan Marco j'étais trop rapide trop rapide très bien content j'ai pas vieilli et donc tous les rejetés nous rapportent un passouk dans Chaloul que là-bas est marqué le passouk il y avait une guerre et là-bas le passouk reproche au peuple et il explique le Bechorchor qu'elle était vraisemblablement leur faute c'est d'avoir tellement faim ils ont fait la guerre ils ont battu jusqu'à ce que mort s'en suive de l'ennemi et donc on peut pas s'arrêter viens on se mange un petit un petit sandwich des fois après la guerre t'es épuisé t'as faim t'as truc et donc ils ont mangé tout de suite sans attendre qu'elle désagonise d'accord comme ça le Bechorchor qui est un richon qui est un balétosfote veut donc expliquer la lecture du verset de la Torah conjointement avec le dévoilement du verset au sujet de Shaul il y a une sorte de connexion entre deux sujets vous me suivez ou pas ? puisque là-bas on reproche au Ham d'avoir mangé sur le sang les commentateurs de Pshad vont essayer de voir comment expliquer ce verset pour comprendre la faute également des juifs après la guerre que Shaul avait menée vous me suivez ou pas ? ou je vais encore trop vite ? et Shaul les a réprimandés maudit soit l'homme qui mange du pain à derrière ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire bon il faut voir les psoukim qui sont rapportés moi j'ai fait cette feuille hier soir tardivement donc j'ai pas eu le temps de vérifier les psoukim dans Shaul ils sont en soi intéressants après les suivez le taianenu le taianechechou le taianenu nireignan nichouch vanira eti goyim le raf bechorchor qui habitait je sais pas en France en Allemagne ouais à l'époque du Moyen Âge anira eti goyim anir ils ont fait un duel et tout sur l'estrier t'as tué un mec alors ton premier repas tu vas faire après ce meurtre sur la tombe du enterrer le vide sur la tombe de l'assassiné t'as tué un mec t'as tué un mec pour pas que, je sais pas, Sané Shama vienne hanter nos donjons et bien on venait manger sur sa tombe et Sané Shama l'autorclou à la dame c'est quoi cette tronche Jonathan c'est pas possible, il est bon ton thé mais tout n'est pas permis oui bien sûr parce qu'on t'a permis de te comporter comme l'égoïme Jonathan une grimace les vatallas ça s'appelle l'autorclou à la dame oui on te dit ne fais pas comme eux ne fais pas, c'est ça qui te dit l'autorclou justement l'autorclou à la dame il veut justement joindre le issu alors le premier explique à la con c'est qu'il fait le chat le premier chat qu'il a dit c'est un arbre avec l'égoïme t'as faim tu manges avant qu'elle agonise donc on voit pas pourquoi on explique dans le même verset trois interdits qui sont de deux genres différents il y a un c'est de la taava le premier les deux autres c'est ne ressemblent pas au goïm et il dit que donc je peux t'expliquer l'autorclou à la dame dans le même cadre que l'autorclou et l'autorclou ne ressemblent pas aux mauvaises pratiques d'égoïme et moi j'ai vu l'égoïme chez l'achlou à la dame c'est à dire qu'ils ont mangé pour être mes rappeurs le dame quelque part mais non c'était connu donc il y a plein de minagim d'égoïm chez les chrétiens c'est des résidus de la veau d'Azara il faut le savoir il faut le savoir le Rambam en parle également le Rambam en parle également pourquoi est-ce qu'il en parle le Rambam je vous rappelle le Rambam il a lu des livres d'Avo d'Azara il a dit on n'a pas le droit mais moi j'ai le droit parce que moi je suis là pour vous expliquer de manière que les sages de Saint-Nédrine ils devaient connaître l'Avo d'Azara pour pouvoir en traiter et s'en éloigner alors lui il avait une bibliothèque il habitait comme en Égypte c'est un lieu de lecture assez chronique et il rapporte certains dans ses lettres pas dans le Mishnetor il rapporte il y a très longtemps j'ai vu ça je lis un peu ses lettres il rapporte certaines pratiques des chrétiens qui sont irrités directement des pratiques d'Avo d'Azara genre je crois que c'était l'hostie qui est en Hametz et qu'on voit dans l'Avo d'Azara c'est très important le Hametz faire d'Afka du Hametz et de donner aux fidèles une Avoda quoi il avait fait comme ça des connaissances donc c'est connu en tout cas par exemple le sapin c'est une fête d'Avo d'Azara c'est la fête des arbres la Saint-Sylvète ils l'ont collé à leur fête de la naissance de la chose ça n'a rien à voir avec l'acrobate ils ont collé une fête d'Avo d'Azara l'Agmara d'Avo d'Azara elle dit au moment où la luminosité solaire est le plus bas c'est une fête c'est une fête d'Avo d'Azara et ça tombe à Noël aussi ça tombe à Noël dans l'Agmara les Avoda ils ont fait une fête quand le soleil il recommence on sort du je ne sais pas solstice d'hiver comment on appelle ça quand le soleil quand le nombre d'heures de luminosité solaire augmente ils ont fait une fête et je crois que ça tombe autour de de Noël hein c'est ça donc c'est écrit dans Agmara cette date là alors qu'il n'y avait pas encore Noël à l'époque c'était une fête d'Avo d'Azara donc comme maintenant on voit les pratiques des chrétiens ça peut nous renseigner sur sur certaines pratiques d'Avo d'Azara je ne sais pas c'est les pièces qu'ils jettent dans de l'eau etc mais on voit dans l'Avo d'Azara jeter une pierre dans un puits ouais est-ce que ça ne vient pas d'Evène Marcoulys ouais qui écrit dans Agmara il y a plein de choses qu'ils ont gardées les fleurs qu'ils mettent sur des tombes ouais terminac des Romains c'est pas chrétien le christianisme s'est adapté aux coutumes idolâtres des 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 goïms qu'ils voulaient convertir c'est ça qu'il y a des différences de région il y a des minagimes différents chez les chrétiens d'accord donc le rivage je vais illustrer par les pratiques des goïms ouais que ça viendrait comment dirais-je confirmer une certaine lecture du verset que déjà à l'époque on a traduit pour cette raison-là et nous avons terminé notre cours ouais désolé pour ce petit cours raccourci à quel engouement tu te lèves ma mâche par maïaroc à la maison aussi ta femme elle te laisse ou bien à la maison elle te le confine non moi à partir de 8h je ne t'ai fait plus colle à clavose colle à clavose on va dire à partir de 8h30 nous aussi ouais c'est de 10h ouais ouais c'est de 10h